Salut, bienvenue sur Puppet & Nuggets, aujourd'hui c'est Jérémy tout seul, Quentin est en vacances, qui avait envie de vous parler d'un petit jeu solo qui s'appelle Cave Blazers. On va vite regarder ce que c'est, donc Cave Blazers c'est souvent comparé sur le net à des jeux comme Spelunky, enfin voilà, des roguelike platformers, on peut vite comprendre pourquoi, je vous montrerai assez rapidement ce qu'il a de similaire et puis aussi là où il diffère pas mal, je trouve que c'est quand même un jeu qui a son propre intérêt par rapport à Spelunky et qui au final est assez différent. Je vais juste vous mettre dans une configuration classique, non, je vais vous lancer en fait un daily run, donc c'est aussi quelque chose qui est comparable à Spelunky, c'est cette volonté chaque jour de proposer un run un petit peu différent avec, on va le voir tout de suite, voilà des perks qui peuvent être différentes, là il n'y en a pas du tout, pas de reliques, on commence avec une épée spéciale, un arc spécial, de quoi se remettre de la vie et puis des blessings, on va voir aussi en détail ce que c'est, il y a plus d'orques, le héros est un peu plus lent, ok, et il n'y a pas de altars, alors, donc voilà on peut donner des coups d'épée, sauter pour l'instant, simple saut, tirer à l'arc et essayer de survivre. Donc je vous parlais de Spelunky et des différences entre les deux jeux, alors il y a des similitudes, on a vu par exemple les ennemis chauve-souris qui rappellent beaucoup Spelunky, on verra des altars, des sortes d'endroits où en fait on peut déposer des offrandes et puis avoir des effets un petit peu particuliers, là dans le cas de ce jeu, on va en fait déposer des items qu'on a à double pour augmenter leur effet. Dès que j'ai fait un peu le ménage, je vous montre un petit peu l'interface de jeu, donc voilà, et l'interface de jeu, donc quand on l'utilise, on ne met pas en pause le jeu, ça c'est un petit truc qui surprend au début. Donc j'ai des bombes que je peux poser soit avec le menu rapide, soit via l'inventaire. dans mon avantage, donc j'ai Archer's Blessing qui augmente mon dommage, et puis quand je tue un ennemi à la mêlée, ça m'augmente ma vie, donc ça c'est pas mal. Donc avec des ennemis assez variés, oui, les différences avec Spelunky je dirais, c'est que Spelunky est vraiment beaucoup plus platformer, on meurt souvent dans Spelunky parce que voilà, on a glissé sur un endroit, ça a entraîné un héros tout d'un coup qui est inconscient et qui se fait défoncer par des ennemis. Dans Cave Blazers, on a moins cet effet-là. C'est-à-dire que les sauts ne sont pas très pénalisés, on peut tomber de très haut, là je vais tomber de très haut, il ne se passe pas grand-chose à part que je tombe au milieu d'ennemis, ce qui n'était pas le truc le plus intelligent à faire, mais je n'ai pas perdu de vie. Là où dans Spelunky, c'est vraiment une cause de mort très rapide. Dans Cave Blazers, on va avoir une orientation beaucoup plus combat, on le voit là, tous les ennemis sont très conscients de ma présence. Dans Spelunky, il y a des ennemis qui sont peut-être un petit peu moins ouverts à leur environnement, ils ont un pattern, ils vont de gauche à droite et puis en tout cas au début du jeu, c'est assez des ennemis qui sont un petit peu inconscients, si vous voulez, du joueur. Dans Cave Blazers, on va se faire traquer, donc autant vous le dire, on va assumer ce côté vraiment beaucoup plus combatif. Ce qui est assez sympa, je trouve, c'est une petite variante. La petite déception, c'est que ce système de combat, donc là on le voit, des coups d'épée ou de l'arc, est quand même assez compliqué à gérer. On se prend souvent des dégâts malgré le fait qu'on soit préparé, malgré qu'on soit attentif. Ça va très vite, ça va très vite, c'est pas forcément très lisible, mais une fois qu'on est conscient de ça, on va juste essayer de gérer un petit peu ces risques et puis de faire au mieux. Moi ça ne me choque pas, mais ça peut être un petit point du jeu un petit peu particulier. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Un autre truc qui est assez appréciable dans ce jeu, je trouve, c'est qu'on peut zapper en fait pas mal de parties de niveau. Donc c'est des niveaux, parlons-en, qui sont générés aléatoirement, donc qui changent pas mal, même si on a des thématiques un petit peu récurrentes. Les deux premiers niveaux sont un petit peu dans cet environnement de terre, un petit peu aménagé, puis après on ira dans d'autres niveaux. Je ne vais pas vous spoiler. Le seul spoil peut-être que je vais vous montrer, c'est un des premiers boss, il y a plusieurs boss après les deux premiers niveaux, donc ça c'est pas forcément dérangeant à voir, mais si vraiment je dois vous montrer plus, je le mettrai en générique de fin. Donc si vous voulez éviter les spoils, ce sera les 30 dernières secondes de la vidéo, on va dire. Donc voilà, là je vais juste vous montrer ces fameux specs qu'on peut débloquer. Donc il n'y a pas d'explication, il faut les tester d'abord et puis après on apprend à connaître un petit peu ce que c'est. Donc là, quand je tire, j'ai des projectiles un petit peu plus gros, ce qui est assez appréciable. Ça c'est une autre chose que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, c'est le système de combat qui laisse beaucoup de place soit à la mêlée si on a envie de partir en mêlée, mais qui laisse aussi beaucoup de place aux armes à distance, donc là typiquement aux arcs. Excusez-moi, j'hésite entre deux équipements. Qui laisse beaucoup de place aux arcs et voilà, moi j'aime beaucoup combattre à distance. Autre chose qui est appréciable, c'est que, alors on peut le voir, il y a des joueurs, parfois alliés, parfois complètement indifférents et parfois, il a survécu, et parfois ennemis. C'est quelque chose qu'on peut désactiver à l'entrée du jeu assez rapidement si ça vous énerve. On peut en faire des alliés pour combattre les boss, donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Pas systématiquement, mais, oula, je me fais un peu taper. Pas systématiquement, mais qui sont assez agréables à utiliser. Et donc je disais, le fait d'avoir ces armes à distance, ça permet d'avoir des façons de jouer très différentes, selon les ennemis par exemple. Là, une boîte qui sert à rien. Typiquement, les ennemis qui viennent de m'enlever pas mal de vies et qu'on voit encore ici, les ennemis en vert, c'est les ennemis qui font mal au corps à corps, mais surtout qui jettent des lances à distance, donc il faut s'en méfier assez rapidement. Je bourrine. Il faut quand même enlever pas mal de vies. Donc le daily run, je ne vais pas aller très loin, je pense. Je vous montrerai une phase de jeu classique. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu, quand je tirais sur l'ennemi, il est devenu empoisonné. C'est un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un inventaire, certes, on a des updates ici, qu'on va débloquer durant le jeu. Les boss vont nous donner pas mal de choses aussi. Donc on a un personnage qui va pouvoir évoluer, non seulement en débloquant des choses qu'on peut choisir d'activer avant chaque run, mais aussi des specs qu'on peut choisir d'activer durant le run. Donc plus on joue, plus on va avoir des persos qui sont puissants, qui sont vraiment agréables à utiliser. Moi, on a envie de mourir, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, j'ai débloqué une sorte d'arc qui se charge, mais je pense que je ne peux pas tirer. Ah oui, je peux assez tirer rapidement, je vais utiliser ça. On va voir ce que ça donne encore un autre arc. Ouais, je crois que je peux me dire dessus. Et donc il y a une importance quand même à ramasser un petit peu tout ce qu'on trouve, l'or, etc. parce que contrairement à Spelunky où finalement on peut se remettre de la vie assez systématiquement. On a cette pauvre damoiselle à sauver à la fin de chaque niveau, qui entraîne une prise de risque pour la transporter, mais qui est assez systématique. C'est pas du tout systématique dans le jeu. On a parfois des endroits où on peut reprendre de la vie, comme voilà, juste ici. Je vais aller le voir tout de suite. Alors là, ça me demande 273 pièces d'or. Vous voyez, donc quand même pas mal pour me remettre de la vie, ce que je vais faire. Voilà, j'ai ma vie maximum. C'est un petit peu le nerf de la guerre, comme d'habitude. C'est question de vie. Là, j'ai failli tomber sur les pics, c'est pour ça que j'ai sorti mon plus bel accent suisse. Oui, le nerf de la guerre, c'est vraiment ces questions de vie, ça descend très vite et on en retrouve assez peu. Comme vous avez vu, les combats sont assez vite problématiques. Vous l'avez vu, on remarque aussi des potions et j'ai aucune idée de ce qu'elles font avant de les utiliser. Si vous utilisez une potion rouge, on va en prendre une. C'était une potion négative. Maintenant, je sais que pour ce run, les potions rouges, il faut que j'évite, mais ça changera d'ici la prochaine fois, donc il faut rester attentif. Alors, bonjour. Là, un autre truc où je dois payer en vie. Je l'utilise assez rarement, mais ça donne des bons items en général. Et puis là, typiquement, je pense que je vais avoir la peine d'y accéder, mais je peux utiliser ceci qui me permet de monter. Offering blessings. Voilà, donc je peux sacrifier des potions sur les hôtels pour pouvoir regagner de la vie. Je crois que c'était ça. Je joue toujours à archer. Il y a des flèches de feu, là. Je joue toujours à archer dans mes jeux. J'aime beaucoup la possibilité dans ce jeu de pouvoir avoir du combat à distance. Bon. Juste faire le ménage. Hop. Donc je vous disais qu'on peut rusher ce que je vais faire ici pour montrer un peu la suite du jeu. La suite est la fin. Je connais ce boss et je crois que j'ai jamais réussi à le battre. Si, j'ai déjà réussi à le battre, mais il est assez compliqué, je trouve. notamment parce qu'il est entouré de tous ses mini-boss et surtout parce qu'il fait des... Il fait des dégâts que je ne peux pas éviter, sauf erreur. Je n'ai pas encore trouvé comment les éviter. Voilà. Là, il va essayer de me choper. Et je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à dacher, je n'arrive pas à lui échapper, quoi. Je vais augmenter temporairement ma cadence de tir. Là, c'est une compétence spéciale. Un petit défaut du jeu, je trouve, c'est la gestion de son interface, justement. Je vous disais qu'il est assez compliqué à utiliser en jeu. Ça ne met pas pause. Ça, c'est un choix qu'on peut comprendre. L'interface rapide n'est pas toujours très claire à utiliser, je trouve. bon. Il m'enlève quand même là. J'étais à 60. Donc il m'enlève quand même 29 de vie sur ce genre de truc. C'est un peu dur, je trouve. J'ai posé une bombe par erreur. Ouais, je ne vais pas arriver à lui enlever assez avec mon arc, là, pour être assez dangereux. Donc je pense que je vais mourir assez vite. Si seulement je pouvais l'amener au sol et lui faire des... Alors je peux monter le long du mur, comme ça, mais pas très efficace. Et je n'y fais pas beaucoup plus de dégâts avec mon épée. Ça dépend beaucoup des runs. On a des fois des boss comme ça qui se font vraiment défoncer. Là, j'avais un équipement qui était assez efficace, je le trouvais contre les ennemis, mais assez limité contre ce boss. Surtout si je fais n'importe quoi. Bon. Il va me finir. Tcho ! Ah, superbe. C'est la première fois que j'arrive à l'éviter. Tiens. Ah bah voilà, c'est aussi la première fois que j'arrive à le battre. Bon. Il me reste un de vie, donc ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il se passe quand on tue un boss. Donc on ramasse... Euh... Lighting Pole. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. C'est un coup spécial. Ça, c'est pas mal. Ricochet Blessings. Un peu de vie. Donc le Ricochet Blessings, comme son nom l'indique, c'est un ricochet. La vie, je pense que vous avez compris aussi. Je ne croule pas sous la vie. Donc là, c'est peut-être le moment d'essayer les potions. Voilà. Une potion qui augmente le damage et puis une potion rage qui ne va pas m'être très utile pour le coup. Bon. Je vous avais dit que je ne montrais pas le level 3 parce que je pensais simplement pas y arriver. Et voilà que j'y arrive. Malgré tout, il n'y a pas un énorme spoil. Voilà. Donc j'ai débloqué quelque chose qui ralentit un ennemi que je blesse. Donc voilà. Ce n'est pas tant la qualité des combats qui fait le charme du jeu que leur quantité. Il y a vraiment du combat en permanence. Et voilà. Je suis mort. Donc un run pas forcément extraordinaire. On voit qu'en fait, on peut débloquer pas mal de choses. Donc là, un chapeau magnifique. Et des pantalons. Alors on peut débloquer des choses un peu plus intéressantes. Je vais vite vous montrer le chapeau, les chapeaux, etc. qu'on peut débloquer. Il y a des choses assez rigolotes. Donc on peut un peu personnaliser comme ça son... Là, j'ai fait une sorte de nain de jardin. Il y a d'autres choses. Donc ça, c'est le run que je viens de faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Le progrès. Donc on voit que je ne suis pas un super bon joueur. Mais ça donne pas mal de stats sur ce qu'on a fait. Je suis à 39% du jeu. Et les perks. Ça, c'est très très important. Donc vous commencez le jeu avec, par exemple, plus de dommages sur les épées. Ou une gestion des explosions. Ou le fait de prendre de la vie chez les ennemis. Mais il y a toujours une contrepartie. Et là, typiquement... Ça, c'est celle que j'aime beaucoup utiliser. Donc on commence sans épée. Je ne peux pas frapper. Par contre, je tire deux flèches. Et vu que je joue beaucoup à distance, ça me plaît beaucoup. Là, on a un petit vieux qui nous dit qu'il ne faut pas aller dans le donjon. Et puis ça, c'est un truc que j'aime bien activer aussi. Ça enlève en fait la possibilité d'avoir des bots qui nous aident ou qui soient agressifs. Je préfère jouer tout seul. Et puis là, on a aussi des reliques. Je ne vais pas vous expliquer comment les débloquer. Vous le trouverez assez facilement pour la première. Mais voilà, ça enrichit le jeu. On essaye de débloquer plein de choses. Plutôt que d'aller le plus loin possible, on va essayer de trouver des petits détails dans le décor. Et ça, c'est assez agréable. Il est 10 euros sur Steam. Donc ça a un prix complètement raisonnable. Et il est encore en développement, mais il est vraiment tout à fait appréciable en l'état. Je sais que prochainement, ce qu'ils veulent implémenter, c'est le multijoueur local. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. C'est peut-être la petite chose qui manque. C'est un truc que j'adorais dans Spelunky. Même si le jeu est très frustrant et puis qu'il jouer à deux, finalement, est plus compliqué. Là, on a du multijoueur local qui est prévu et je pense qu'il sera vraiment adapté à la difficulté du jeu, notamment pour les boss, par exemple. Donc voilà, je pense que j'ai dit un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur le jeu. Je n'arrive pas trop à me lasser de ce jeu parce que finalement, il y a le daily run. Il y a quand même pas mal d'objectifs. J'ai quand même pas mal d'heures dessus. Combien exactement ? On ne voit pas les heures. Si, on voit les heures. J'ai 12 heures de jeu dessus. Pour moi, c'est beaucoup. Je ne suis pas un joueur qui reste très longtemps sur les jeux. Je les enchaîne assez vite. Donc je m'amuse vraiment bien et j'attends vraiment ce mode multijoueur, voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je vous le conseille. à ce prix-là, il n'y a pas une grosse prise de risque. Je vais vous quitter là-dessus. Je vous mets encore quelques vidéos des boss et des pouvoirs spéciaux que j'ai pu rencontrer. donc on passe en mode spoil et puis on revient vite avec Quentin avec une vidéo multijoueur. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A bientôt !